Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous conseille de regarder l'écran du milieu. Vous pouvez faire un petit zoom dessus si vous n'avez pas l'habitude. Vous allez tout en haut de votre écran, vous avez Screen Zoom, et vous avez trois petites loupes. Et si vous cliquez sur la petite loupe du milieu, vous pourrez mieux voir les différentes diapositives. Donc ça va commencer d'ici quelques instants. Avant de commencer, je voulais déjà remercier, je remercierai encore à la fin, la FFJDR, la Fédération Française des Jeux de Rôles, la chaîne Orion, qui va rediffuser ce que je vais te présenter ici. Et je voulais remercier aussi quelqu'un qui est dans la salle, Diane Desposito, qui me permet de vous voir aujourd'hui au Bordeaux Geek Fest. Donc c'est parti ! Je prends le contrôle de ma diapositive du milieu, et je vais commencer par me présenter. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Céric Vasseur, je suis conférencier, formateur, chroniqueur, spécialisé dans les nouvelles technologies. Notamment en intelligence artificielle et robotique. Je suis auteur de nombreux projets qui ont été récompensés en intelligence artificielle, dont BIPAI, une intelligence artificielle qui apprend à programmer par elle-même. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille en tant que conférencier, formateur, mais aussi consultant sur des projets liés aux nouvelles technologies, tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est, comme j'ai dit, intelligence artificielle et robotique. Je suis également chroniqueur pour différents magazines, pour différentes revues spécialisées sur les nouvelles technologies. Alors j'en profite pour voir en fait cette diapositive, vous pourrez voir à l'écran mes coordonnées. Donc n'hésitez pas, si après la conférence vous souhaitez me contacter, vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse e-mail, surtout n'hésitez pas. Alors pour commencer et continuer à me présenter, tout d'abord quel est mon métier ? Comme j'ai dit, j'anime des conférences, j'anime des formations, partout en France et en Europe, et maintenant dans le monde entier, grâce au Bordeaux Geek Fest. Et mon travail consiste, pour simplifier, à rendre accessible l'inaccessible. Waouh ! Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si demain, vous vous intéressez par exemple à l'intelligence artificielle, ou même dès maintenant, vous risquez de rencontrer ce genre de petites formules mathématiques. Vous voyez, root, mean, square prediction. Très bien, ça fait très très égyptien, ça fait très très mateux, mais est-ce qu'on comprend en même temps ce qui est affiché à l'écran ? Malheureusement, c'est pas si évident que ça, en tout cas quand on se lance dans l'intelligence artificielle, on se dit, bon, il ne va pas y avoir peut-être trop de maths, mais il y en a quand même. Et tout ça, le rôle en tout cas du formateur, du conférencier, c'est de réussir à transformer cette petite formule mathématique en ceci. La chose que vous venez de voir juste avant, la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne de prédiction, qu'est-ce que c'est ? Simplement, c'est une cible sur laquelle vous envoyez des flèches, des fléchettes, et vous mesurez la distance entre la prédiction et l'objectif. Voilà, mon travail, c'est de trouver une façon simple d'expliquer des choses qui sont difficiles, en tout cas qui peuvent paraître difficiles d'accès. Et ce genre de choses, la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne de prédiction, vous en trouvez partout dès que vous faites de l'intelligence artificielle, et effectivement, ça peut rebuter plus d'un lorsqu'on rencontre la petite formule mathématique que vous avez vue avant. Alors, mon travail aussi consiste à rendre les choses un petit peu plus fun, un petit peu plus ludiques, parce qu'on parle justement de jeu. Donc, comment peut-on jouer avec de l'intelligence artificielle ? Déjà, vous avez beaucoup de formations qui parlent d'agents intelligents. Donc, qu'est-ce que c'est que des agents intelligents ? Vous pouvez voir, par exemple, des petits ronds qui se déplacent entourés de petits points rouges, et le but du jeu, ça va être, par exemple, d'éviter les points rouges, ou au contraire, de maximiser les déplacements pour rencontrer un maximum de points rouges. Au niveau motivation, c'est pas terrible, terrible. En tout cas, si on présente ça comme ça à des présentateurs, à des personnes qui suivent la formation, et là, on me dit qu'on ne voit pas les diapositives défiler. Ah, mon Dieu, que c'est affreux ! Est-ce que les gens voient... Mais, alors, attendez, je regarde... Cédric, je ne vois pas les diapositives défiler. Est-ce que vous avez bien regardé l'écran du milieu ? Oui, non. Est-ce que d'autres personnes voient l'écran du milieu ? Oui. C'est ça ? Donc, moi, je scrolle, mais vous, vous ne voyez pas scroller. C'est bien ça ? Alors, je vais prendre quelques secondes techniques pour être sûr. D'accord. Donc, je suis désolé. Apparemment, on me dit que c'est au spectateur de faire défiler les diapositives. Bon. Mise à part ça, je vous conseille, c'est de cliquer dessus et de faire défiler vers le bas. Là, on est sur la page qui s'appelle Agents intelligents, avec des petits points rouges et des petits ronds. Et normalement, vous devriez retrouver... Je vois que des gens commencent à taper. Dan Desposito va mettre quelque chose. Les PDF ne sont pas automatiques, mais les Google Slides, oui. Alors, moi, je ne travaille pas avec Google Slides. Je travaille avec des logiciels gratuits et open source. L'open source, pour moi, est important. C'est pour ça que je travaille avec LibreOffice, qui apparemment pose quelques petits soucis ici. Donc, je vous conseille de faire défiler les diapos au fur et à mesure. Je pense que, du coup, tout le monde sera raccord. Donc, je disais, quel est le but du jeu d'une formation ? C'est de rendre les choses un petit peu motivantes. Et lorsque l'on parle d'agents intelligents, donc de petits ronds qui doivent éviter d'autres petits ronds, ce n'est pas très motivant. Et je transforme ces petits ronds en une nuée de drones virtuels. Et là, tout de suite, ça rend les choses un petit peu plus ludiques. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, ça rentre un petit peu dans l'imaginaire des gens. On est en train de piloter, non pas des petits ronds, mais des drones. Et du coup, on se retrouve avec une motivation, j'ai dit 200%, mais on n'a rien qui a permis de mesurer exactement quel était le taux de motivation des personnes qui suivaient cette formation-là. Mais tout de suite, ça rend les choses beaucoup plus intrigantes et beaucoup plus ludiques. Alors, maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce que l'IA ? Fiction contre la réalité. Alors, pour commencer par une définition de l'intelligence artificielle, on peut imaginer un problème. On a un problème d'un côté, au milieu, et à gauche et à droite, on a un être humain à gauche et une machine à droite. On va parler d'intelligence artificielle à partir du moment où une machine arrive à résoudre un problème qui, habituellement, est résolu par un être humain. Et ça, c'est la définition de Dartmouth de 1996 qui a été choisie, sélectionnée pour pouvoir définir ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc, on ne peut ne pas être d'accord tout à fait sur cette définition-là, mais en tout cas, c'est celle qui colle le mieux aujourd'hui à ce qu'on en fait quotidiennement. Et je descends à l'autre diapositive. J'en suis à Machine de Turing. Donc, je vais préciser le nom des diapositives si vous ne les voyez pas défiler. Homme contre la machine. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a une personne qui a révolutionné la façon dont on perçoit l'intelligence artificielle qui s'appelle Alan Turing. Vous avez un film extraordinaire qui s'appelle The Imitation Game avec Kumberbatch qui joue à l'intérieur qui, je vous conseille de voir. En fait, il y a vraiment un problème de bataille. On voit d'un côté l'homme, de l'autre côté la machine. Pendant longtemps, on a opposé l'homme et la machine. Pourquoi dans la définition même d'intelligence artificielle, on oppose d'un côté une machine et de l'autre côté un être humain ? Et dans la machine de Turing qui a été créée en tout cas par Alan Turing, justement son idée c'était de pouvoir opposer une machine qui discute avec un être humain à travers un terminal jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'être humain pense avoir affaire à un être humain. Et lorsqu'on arrive à persuader un être humain et qu'on est en train de discuter non pas avec une machine mais un être humain, on dit à ce moment-là que la machine a passé le test de Turing. mais ça pose un tas de difficultés. C'est qu'on est en train d'opposer finalement la machine à l'être humain. Et donc vous allez me dire bon très bien, on oppose la machine à l'être humain mais qu'est-ce qui se passe lorsque à un moment donné la machine arrive déjà à égalité à l'être humain et arrive à dépasser les compétences de l'être humain ? Donc on arrive à Échec et Mathe, le chapitre Échec et Mathe, L'homme contre la machine. Vous avez Alfred Binet, c'est un des pères fondateurs des tests de QI qui pensait qu'il percerait les mystères en étudiant le cerveau des grands joueurs d'échec. Donc on s'est très souvent orienté sur des problématiques ludiques liées aux jeux, aux jeux vidéo, etc. en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et il y a un des premiers jeux qui a permis de faire des percées extraordinaires en intelligence artificielle, ce sont les échecs. En 1996, vous avez Deep Blue, le superordinateur d'IBM qui s'est mesuré à Gary Kasparov. Il faut bien replacer dans le contexte, en 1996, on pensait que c'était quelque chose d'impossible. On pensait qu'il était impossible qu'une machine puisse battre le champion du monde en titre d'échec c'était quelque chose d'incroyable, d'impossible, tellement impossible qu'en 1996, effectivement, la machine n'a pas réussi. En 1996, nous avons Gary Kasparov, le champion du monde qui a finalement été le dernier être humain sur Terre à avoir gagné une partie d'échec face à un superordinateur. En 1997, malheureusement, il y a la bascule. Malheureusement ou heureusement, on verra d'ailleurs quels sont les intérêts. Nous avons Gary Kasparov qui a perdu face à Deep Blue. Mon Dieu ! Est-ce que vous pensez qu'en ayant perdu face à une intelligence artificielle, face à une machine, Gary Kasparov s'est dit « Non, je vais arrêter les échecs. Ce n'est plus drôle. » D'ailleurs, beaucoup de personnes avaient prédit qu'après 1997, les échecs allaient avoir un tournant et que les gens n'allaient plus s'intéresser du tout aux échecs, n'avaient plus la motivation de jouer aux échecs. Gary Kasparov ne s'est pas arrêté là. En 1998, donc peu de temps après avoir été battu par Deep Blue, vous avez Gary Kasparov qui a lancé « Advanced Chess ». Qu'est-ce que c'est ? C'est une compétition dans laquelle on mesure toujours les compétences d'une machine face, non pas à un être humain, mais d'une machine plus un être humain face à une autre machine. Et qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte que lorsqu'il y a une machine et un homme d'un côté, on arrive à des compétences supérieures, à des performances supérieures que la machine toute seule. Donc on se rend compte aujourd'hui que la machine n'arrive pas à atteindre toutes les compétences humaines que l'on a, notamment en termes d'imagination, en termes d'inventivité, en termes de créativité, de négociation. Il y a aussi toute une série de méta-informations autour de l'être humain. Ça peut être un léger tremblement, ça peut être une transpiration, quelque chose comme ça, que la machine n'arrive pas à capter. Et là, il y a un véritable effet de synergie en jouant aux échecs. Donc on s'est rendu compte que l'on arrivait finalement à créer une intelligence supérieure en associant homme plus machine qu'en laissant la machine travailler toute seule de son côté. On ne s'est pas arrêté au jeu d'échecs. En 2016, vous avez Deep Blue qui a été mis un petit peu de côté face à AlphaGo. Alors pourquoi Deep Blue a été mis de côté pendant tant d'années ? Parce que la façon de travailler de Deep Blue face à AlphaGo n'est pas du tout la même façon de faire. Des aveux mêmes de Garry Kasparov et d'IBM, vous avez Deep Blue qui était une grosse calculatrice qui était capable de faire des millions d'opérations à la seconde donc qui était capable de faire ce qu'on appelle de la force brute donc essayer de casser finalement un être humain ou en tout cas des compétences en tout cas au jeu d'échecs avec une façon d'aligner des combinaisons de façon de plus en plus grande de plus en plus rapide pour tenter de battre un être humain. Mais en 2016, on s'est intéressé à un autre jeu le jeu de Go qui est moins connu en Europe mais qui est tout aussi intéressant en tout cas à étudier en intelligence artificielle car le jeu de Go c'est vraiment une explosion de combinaisons impossible donc d'utiliser les mêmes techniques et les mêmes caractéristiques que Deep Blue qu'on a utilisé dans les années 90. Avec AlphaGo on est obligé de créer entre guillemets une véritable intelligence de mieux comprendre le jeu et en 2016 de la même façon qu'avant on pensait qu'il était impossible qu'une machine puisse battre un champion du monde au jeu d'échecs nous avons la machine AlphaGo qui a vaincu l'Icedol donc le champion du monde du jeu de Go en titre et pour ça pareil c'était une véritable révolution par rapport au nombre de combinaisons possibles vous avez une machine qui a réussi à battre l'Icedol avec deux techniques complètement différentes donc d'un côté dans les années 90 nous avons une machine qui faisait des millions d'opérations à la seconde et en 2016 là on a utilisé du Deep Learning on a utilisé du Q Learning on a utilisé une méthode qui permet si on veut de mieux comprendre la stratégie même de comment on peut jouer au jeu de Go et AlphaGo ne s'est pas arrêté là donc on a utilisé des données existantes de jeux de vraies parties entre des joueurs pour alimenter AlphaGo et ensuite on a utilisé d'autres algorithmes qui ont permis à AlphaGo qui a changé de nom mais qui s'est appelé à Phase Zero de jouer contre lui-même et de trouver de nouvelles stratégies voire même de créer des nouvelles stratégies qui n'avaient jamais été inventées par un être humain donc on s'est retrouvé face à une intelligence artificielle qui devenait plus entre guillemets d'être intelligente qui devenait créative et c'est là où ça devient intéressant c'est que du coup on se retrouve avec une machine qui arrive à créer des choses qui n'avaient pas du tout été prévues dès le départ et donc de créer des stratégies d'une nouvelle façon de penser des nouvelles façons de jouer qui étaient impossibles de penser avant alors vous allez me dire bon très bien mais au quotidien qu'est-ce que ça donne donc je joue au jeu d'échecs je joue au jeu de Go et comment je peux utiliser comment je peux devenir plus intelligent comment je peux jouer avec une intelligence artificielle de façon à pouvoir gagner entre guillemets en intelligence mais on peut aujourd'hui utiliser des assistants intelligents vous avez Google Home vous avez Cortana Siri Alexa et toute une série d'assistants intelligents qui sont aujourd'hui devenus des portes d'entrée à des algorithmes gigantesques qui sont situés derrière et aujourd'hui vous n'avez plus besoin finalement d'avoir même ne serait-ce que de calculatrice sous la main à partir du moment où vous avez un téléphone ou un assistant vocal vous pouvez échanger avec donc même des personnes qui souffrent d'électronisme donc des personnes qui ne savent pas utiliser un ordinateur peuvent utiliser ce genre d'assistant et utiliser tous les algorithmes qui sont derrière pour pouvoir accéder à un monde d'information un monde si on veut d'intelligence voire même jouer parce que la plupart de ces assistants là proposent aussi des jeux en ligne même des histoires interactives etc. et tout ça grâce à l'intelligence artificielle notamment pour la reconnaissance vocale pour le traitement automatique du langage qu'on appelle aussi NLP Natural Language Processing en anglais et tout ça grâce à l'intelligence artificielle vous pouvez maintenant aujourd'hui jouer et comprendre de nouveaux langages de nouvelles expressions chose qui était impossible de faire avant en termes de reconnaissance vocale on a de nouveaux records chaque année on arrive à peu près à 5,9% d'erreurs alors ce qui va arriver c'est lorsqu'on va réussir à descendre la barre des 5% d'erreurs on va vraiment avoir de l'intelligence artificielle qui ne fera quasiment plus aucune erreur déjà aujourd'hui ce qu'on arrive à faire en termes de reconnaissance vocale c'est une vraie révolution par rapport à ce qu'on arrivait à faire dans les années 90 aujourd'hui vous avez des outils qui permettent de faire de la reconnaissance vocale temps réel pour pouvoir retranscrire en temps réel ce que vous êtes en train de dire en réunion seul à plusieurs et ne serait-ce que la reconnaissance vocale aujourd'hui c'est une vraie porte d'entrée dans le monde de l'intelligence artificielle puisque derrière une fois ce que vous avez dit à votre assistant on va pouvoir le comprendre donc on utilise encore d'autres modèles d'autres algorithmes si vous voulez et on va pouvoir travailler jouer avec notre intelligence artificielle vous avez de nombreux jeux qui utilisent de la reconnaissance vocale en 2015 la machine est devenue aussi meilleure que l'homme en reconnaissance d'image donc l'homme on est à peu près à 5% d'erreurs et la machine 4,5 comment on a fait pour comparer ça ? on a fait des petits jeux sur lesquels il était en temps limité il était demandé à des êtres humains de pouvoir identifier des objets et on s'est rendu compte que la machine à un moment donné en 2015 a commencé à battre l'être humain sur son propre terrain alors quel est l'intérêt d'avoir une machine qui détecte des images aussi rapidement ? c'est utilisé absolument partout que ce soit dans l'industrie dans la sécurité identifier un objet dans une image pareil dans les années 90 c'était quelque chose d'impensable d'impossible c'était de la science-fiction et aujourd'hui on y arrive on arrive même mieux que des êtres humains et ces algorithmes là ces modèles maintenant entraînés sur-entraînés peuvent être utilisés dans plein d'outils plein de jeux que ce soit même en interface homme-machine vous êtes face à des bornes interactives vous êtes face à des jeux vidéo vous pouvez contrôler le jeu vidéo avec vos mains vos doigts et tout ça grâce à ce type d'algorithmes après vous allez me dire bon très bien mais il faut quand même que l'intelligence artificielle arrive un petit peu à comprendre aussi ce que je fais ce que je dis et est-ce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est capable par exemple de synthétiser des articles alors oui vous avez une intelligence artificielle écrivain pour Wikipédia et on a estimé en tout cas la clarté la précision et la grammaire avec une moyenne de 4,5 sur ces trois points clarté, précision, grammaire avec quelques soucis bon ça ne détecte pas encore les fausses informations les fake news tout ce qui est autour de l'humour de l'ironie n'arrive pas encore à très très bien fonctionner et ça a besoin de s'alimenter d'articles déjà rédigés par des êtres humains donc on se retrouve face à une intelligence artificielle qui arrive à comprendre vos propos et qui arrive à les synthétiser et qui arrive si vous voulez si vous êtes fan d'histoire de jeux de rôle et autres vous avez de l'intelligence artificielle qui est capable aussi d'écrire de véritables histoires non pas complètement ex nihilo mais en tout cas en s'inspirant d'un corpus et de préexistant qui est capable de continuer en fait une histoire que vous avez écrite donc qui permet de rajouter un complément de pouvoir pourquoi pas créer de nouveaux scénarios sur lesquels vous pouvez vous baser au moins ne serait-ce qu'un squelette et donc l'intelligence artificielle permet de gagner du temps et peut-être même de mieux comprendre aussi certains scénarios qui rentrent en contradiction dans votre histoire parce que l'IA peut comprendre certaines choses comme ça et vous lancer quelques alertes alors est-ce qu'on peut apprendre intelligemment oui alors une petite expérience que je vous conseille de voir c'est sur vr.bipmaster.com vous avez un espace virtuel que vous pouvez utiliser avec des lunettes donc si vous avez Oculus Go Oculus Rift ou n'importe quelle lunette virtuelle vous pouvez les mettre allez sur vr.bipmaster.com et en moins de deux minutes trente vous avez une expérience qui vous explique ce qu'est l'intelligence artificielle le machine learning le deep learning et au lieu d'avoir quelque chose de plat face à vous d'avoir un simple powerpoint affiché avec des ronds des carrés vous avez vraiment le contenu pédagogique qui vous saute littéralement aux yeux je vous en dis pas plus je vous laisserai découvrir cette salle là donc aujourd'hui je m'intéresse aussi bien à comment peut-on jouer avec une intelligence artificielle comment on peut nous aider à jouer mais comment on peut jouer aussi avec les formations autour de l'intelligence artificielle mais aussi comment peut-on jouer avec d'autres outils notamment comment on peut rajouter de l'interactivité dans une formation et là le monde de la ludopédagogie apparaît devant vous grâce notamment avec un escape game ludopédagogique qui s'appelle j'ai appelé le bipscape game alors qu'est-ce que c'est c'est une expérience qui mélange de la robotique de l'intelligence artificielle qui vous apprend ce qu'est la robotique et l'intelligence artificielle donc vous avez toute une série d'énigmes à résoudre de cartes de robots à programmer d'algorithmes à mettre en place pour pouvoir résoudre toute une série d'énigmes qui vous conduisent jusqu'à la possibilité de sortir un professeur qui serait plus ou moins caché dans le jeu je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler mais aujourd'hui l'intelligence artificielle la ludopédagogie se marie très bien puisque souvent on dit que l'intelligence artificielle demande de résoudre pas mal d'énigmes mais finalement ce sont des formes d'énigmes la problématique va être d'optimiser tel et tel système la problématique ça va être d'identifier tel objet dans une image tout ça ça peut être vu un petit peu comme des énigmes donc déjà on a un esprit quand même assez joueur quand on travaille en tout cas dans l'intelligence artificielle et dans la robotique et en exploitant cette compétence-là on peut faire des choses assez amusantes assez rigolotes en termes de ludopédagogie donc pourquoi réaliser des escape games ludopédagogiques ça permet comme j'ai dit d'apprendre à programmer de faire de l'électronique de la connectivité sans fil piloter un bras manipuler un véhicule autonome etc voilà on arrive tout doucement à la fin de cette présentation donc j'ai commencé à 30 il est 51 je suis dans les temps yes alors j'arrive sur la petite page sociale.bipmaster.com donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux alors je suis très présent surtout sur Twitter vous pouvez me trouver aussi sur Facebook LinkedIn depuis peu aussi sur Instagram ça permettra de suivre un petit peu tout ce que je fais en termes d'intelligence artificielle de robotique et de ludopédagogie je vais maintenant regarder un petit peu ce que vous m'avez écrit et en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à les taper dans le chat je vais lire un petit peu tout ce que vous allez me dire alors on me dit électronisme je viens de découvrir oui les personnes qui souffrent d'électronisme ce sont des personnes qui souffrent de problèmes de connaissances d'utilisation en tout cas des outils informatiques et là je pense notamment aux personnes âgées dans ce que j'ai expliqué juste avant tout ce qui est reconnaissance vocale par exemple pour les personnes qui ne savent pas du tout utiliser un ordinateur c'est génial vous avez une personne âgée qui peut par exemple très rapidement dire à son assistant quel temps fera-t-il demain est-ce que tu peux téléphoner à mon petit-fils etc et ça ce sont des choses qui sont très difficiles à faire même avec un téléphone un téléphone plus ou moins ordinaire si la personne ne sait pas l'utiliser elle ne va pas pouvoir contacter ses petits-enfants qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc n'hésitez pas je voulais remercier encore la FFJDR la chaîne Orion et Diane Desposito qui est d'ailleurs dans la pièce donc si vous avez aussi des questions concernant l'organisation n'hésitez pas à lui poser des questions voilà je reste encore quelques minutes si vous avez des questions n'hésitez pas donc je vais juste quitter mon outil de présentation pour vous voir un petit peu plus facilement sur la scène donc je vais cliquer ici je reste assis sur mon petit siège je vois qu'il y a du monde et je vais lire donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser des messages est-ce que l'escape est accessible à tous et à tout âge alors c'est un escape game qui est pensé avant tout pour être animé pendant des séminaires donc les séminaires durent deux jours mais il y a beaucoup beaucoup de demandes pour faire que l'escape game donc ce qui n'est pas impossible il y a une partie dans l'escape game où il y a du contenu que je dois donner donc ça peut être réalisé accompagné d'une mini conférence sur le monde de la robotique et de l'intelligence artificielle donc je dirais que c'est accessible à tous moyennant quand même un certain âge je dirais que c'est pensé vraiment pour des adultes donc je fais aussi des animations pour les jeunes notamment j'ai animé des compétitions de robots Lego avec la First Lego League mais mon escape game ludopédagogique est avant tout pensé pour des adultes avant tout pour des décideurs des chercheurs des personnes qui veulent avoir les grandes lignes en tout cas de ce qu'est la robotique de comment fonctionne un robot donc vous avez c'est livré avec une énorme valise donc il vaut mieux que je sois là aussi pour tout installer ce n'est pas prévu en tout cas pour être complètement autonome donc vous avez besoin de minimum d'un Cédric Vasseur pour vous installer ça et vous guider dans les différentes expériences mais je dirais que c'est accessible à partir de 18 ans y a-t-il d'autres questions ? oui, non, peut-être je regarde une chose j'ai perdu ma Xbox Bar j'espère qu'elle reviendra alors j'ai une question qui est en train de taper alors l'intelligence artificielle on a fait des percées fulgurantes sur de nombreux domaines notamment en termes comme j'ai expliqué de reconnaissance vocale etc les points nouveaux qui sont abordés ces derniers temps et qui je pense méritent une attention toute particulière c'est tout ce qui concerne AutoML et AutoKeras je ne sais pas si vous avez entendu parler ce sont des intelligences artificielles qui sont pensées pour s'auto-adapter en fonction des informations que vous allez lui injecter donc si vous voulez c'est un ensemble d'outils c'est un ensemble de modèles d'intelligence artificielle qui sont capables d'être pilotés au-dessus par une autre intelligence artificielle donc quand vous lui donnez par exemple une image ou une série d'images il va comprendre que vous allez travailler sur des images et donc il va utiliser le bon algorithme parce que la problématique jusqu'à maintenant c'est qu'on ne sait pas créer une intelligence artificielle générale qui est capable de résoudre n'importe quel problème et on commence seulement depuis quelque temps à se poser la question voilà comment on pourrait on donne un jeu d'échec à résoudre on donne une série d'images on veut identifier un objet dans une image on donne une vidéo on donne un fichier audio est-ce qu'il est possible de créer un outil qui soit capable d'identifier les données le type de données avec lequel on travaille et de trouver le meilleur modèle donc comment optimiser et donc aujourd'hui on est en train de travailler sur ce type d'outil un outil qui ressemble aussi à ça c'est BipAI sur lequel vous retrouverez une petite présentation sur mon site internet bipmaster.com voilà c'est en tout cas une nouveauté sur le plan logiciel sur lequel on travaille ensuite sur le plan logiciel toujours tout ce qui est GAN Générative Adversation Network ce sont des outils qui sont développés depuis quelques années maintenant c'est de l'intelligence artificielle qui s'affronte à une autre intelligence artificielle qui est capable notamment de créer des fausses images des faux visages des faux catalogues entiers de mode en alimentant l'ensemble des informations qui peuvent avoir d'autres catalogues et avec suffisamment de données on est capable de créer toute une série d'informations de données qui n'existent pas donc l'IA devient plus ou moins créative c'est quelque chose d'assez récent dans le monde de l'IA alors ça c'est pour la partie logicielle il y en a encore plein d'autres en termes de sécurité aussi il y a des choses énormes sur lesquelles on est en train de travailler et en termes aussi d'explicabilité de l'intelligence artificielle parce qu'on parle souvent d'intelligence artificielle qui fonctionne en boîte noire et là on a beaucoup d'outils qui commencent à arriver pour expliciter un petit peu comment fonctionne l'IA des problèmes d'éthique ensuite la partie matérielle je ne sais pas si je réponds bien à la question si je ne vais pas un peu plus loin sur la partie matérielle on est en train de créer des nouvelles choses notamment des processeurs neuromorphiques qui sont capables de fonctionner de façon optimale en tout cas pour un réseau de neurones pour le deep learning par exemple qui s'inspire lui-même de la façon dont notre cerveau fonctionne même s'il y a un énorme écart entre la façon dont une machine fonctionne et notre cerveau fonctionne et voilà en tout cas il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de logiciel de matériel voilà les grandes lignées et puis une dernière chose sur le plan matériel c'est l'ordinateur quantique on ne sait pas encore ce que ça va donner si ça va être vraiment efficace est-ce qu'on arrivera à faire en termes d'intelligence artificielle car ça ne fonctionne pas encore à 200% alors je vois qu'on m'a envoyé aussi un petit message alors j'ai en soirée dans Fort Boyard on me dit il me reste 3 minutes donc je surveille le cap sidre effectivement je crois qu'il me reste 2 minutes en tout cas je vous remercie encore à tous pour votre attention j'espère avoir répondu à vos questions je vais remettre dans le chat ma petite adresse si jamais vous avez des questions vous allez directement sur beatmaster.com vous allez sur conférence et vous avez un onglet qui s'appelle contact et vous retrouverez immédiatement mes coordonnées car je vous remercie encore tous et toutes pour votre attention je remercie la FFJDR Fédération Française des Jeux de Rôles la chaîne Orion sur laquelle vous pourrez revoir un replay de cette vidéo et je remercie également Diane Desposito qui m'a invité à cet événement voilà merci à tous et je vous dis à bientôt et apparemment on peut appuyer sur F4 pour applaudir écoutez je m'applaudis moi-même comme ça j'aurai au moins une personne qui applaudit voilà à bientôt au revoir on peut appuyer sur F4